Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et ce premier point politique vidéo de l'année 2019. Je commence donc avec plaisir par vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année qui démarre, pour vous et pour vos proches, des voeux de santé bien sûr, et que l'année 2019 soit faite pour vous de tous ces petits bonheurs quotidiens qui font les grandes joies d'une année et bien sûr que nous puissions avoir aussi de beaux combats politiques, c'est une année importante, le moment bien sûr, on va en parler, est important. En 2019, il y aura aussi une échéance électorale avec les élections européennes, d'ailleurs j'en profite pour dire tout de suite que vous avez jusqu'au mois de mars pour vous inscrire et faire inscrire vos voisins, vos amis sur les listes pour pouvoir voter en 2019, il faut le faire, et puis bien sûr une année de combat politique pour nous tous, auquel bien sûr je suis sûr que vous participerez. Alors Emmanuel Macron aussi nous a présenté ses voeux, les voeux du président de la République le 31 décembre au soir, et debout, face caméra, il entendait, en guise de vœux, passer un savon à toutes celles et ceux qui depuis maintenant plus de 8 semaines se mobilisent contre sa politique. C'est la tonalité qu'a choisi de prendre Emmanuel Macron, plutôt que d'avoir des mots d'apaisement qu'on aurait pu attendre de la part du président de la République, et bien il a souhaité en remettre une couche, d'abord en résumant finalement presque le mouvement des Gilets jaunes, alors qu'il est soutenu par une majorité de Français, ce mouvement, à une foule haineuse, c'est ainsi qu'il l'a décrit, et en nous disant, Emmanuel Macron, qu'il n'entendait pas changer de cap, qu'il y avait eu une élection, il nous a d'ailleurs fait une petite démonstration de la manière dont lui voit la démocratie dans notre pays, il considère que quand on a voté, et bien ensuite on se tait quelque part, et on reste chez soi, on ne s'en mêle plus, et il faut laisser ses représentants faire. Emmanuel Macron confond ce qu'est un mandat avec un blanc-seing, ça n'est pas la même chose, nous nous voulons que la souveraineté populaire puisse s'exprimer, y compris en cours de mandat, et lui entend continuer à dérouler son programme, comme si de rien n'était. Vous avez vu d'ailleurs que dans ce moment des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a plusieurs fois finalement fait comme si rien ne se passait, il pense que tout va s'en aller comme c'est venu, et parce qu'il a décidé que l'heure était terminée des manifestations et de la contestation, il pensait que ça suffirait, que le changement d'année, le changement de calendrier, allait faire en sorte que la contestation s'arrête, bien évidemment, ça n'est pas le cas, et on a vu que lorsque le mouvement des Gilets jaunes avait commencé, souvenez-vous-en, on l'oublierait presque, vu que les revendications maintenant sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus consolidées, mais ça avait démarré sur l'affaire de la hausse des taxes sur le carburant, et bien Emmanuel Macron avait imaginé que comme quelques temps après, il avait prévu de faire un discours dans le cadre de la présentation du plan pluriannuel de l'énergie, et bien ce discours suffirait à répondre aux Gilets jaunes. Et bien là, de la même manière, il entend continuer de cette manière-là. Il pense, Emmanuel Macron, pouvoir mettre la contestation populaire sous le tapis, en ouvrant une période de grand débat. Il appelle de ses voeux à ce qu'après les manifestations, on en passe autant de la concertation, mais les Français n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour organiser un grand débat, ils l'ont fait, certes sans lui, mais sur les ronds-points, dans toutes ces zones où il y a eu des assemblées citoyennes, on a discuté politique, on a retrouvé la fraternité, le plaisir d'être ensemble, et de discuter de ces sujets qui doivent faire le moment, notamment la justice fiscale, la justice sociale, et vous avez vu que très vite, on en est venu, y compris parce que le pouvoir a décidé de ne pas répondre à ses revendications sociales, à la mise en cause de l'exercice du pouvoir lui-même, et de l'organisation de nos institutions. Par conséquent, les deux gros piliers aujourd'hui de la mobilisation demeurent le partage des richesses, finalement, la justice fiscale, donc la meilleure répartition de l'effort entre tous, c'est comme ça qu'on peut le dire, et ensuite l'exercice du pouvoir, et par là même l'exigence de refondation de nos institutions. Emmanuel Macron n'a pas compris que les réponses à cette souffrance doivent être immédiates. Les gens ne demandent pas l'aumône, ils demandent des réponses à la hauteur, mais tout de suite, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parfois les plus primaires. Vous avez des gens qui sont dans des situations de souffrance terribles parce que les fins de mois sont extrêmement difficiles, et donc ils ne vont pas attendre qu'un grand débat de plusieurs mois se déroule pour attendre potentiellement des réponses. Nous n'avons en plus pas besoin de ce grand débat pour savoir clairement quelle est l'attente de ces gens qui souffrent. Il y a des réponses immédiates qu'on peut imaginer en matière notamment de revenus pour lutter contre la vie chère qui ne peuvent pas attendre que ce grand débat se déroule. Et puis ensuite, beaucoup de Français ont bien vu Emmanuel Macron à l'œuvre pendant les 18 derniers mois, c'est-à-dire les premiers mois de son quinquennat, et ils ont bien vu que souvent en la matière, ils faisaient comme pour tout le reste de la communication. Puisque souvenez-vous qu'avec les syndicats, notamment autour de grandes lois, je pense par exemple à la première de celles qu'il a déployées lorsqu'il est arrivé au pouvoir, celle sur les ordonnances travail, il nous a dit à chaque fois on fait des grandes concertations. Notamment avec les syndicats. Et ces grandes concertations, vous vous en souvenez, la feuille de route du gouvernement n'est absolument pas modifiée après la concertation qu'avant. C'est toujours la même chose qu'en ressort. Donc finalement, c'est non pas une grande concertation, mais un grand blabla qui permet d'occuper les gens. Et Emmanuel Macron, comme ça, donne l'illusion qu'il écoute tout le monde, qu'il entend tout le monde. Et puis, en définitive, il fait comme il avait prévu, c'est-à-dire il ne change absolument rien, il ne tient compte que d'un avis, le sien. Donc, cette méthode à laquelle il a habitué les syndicats, il entend désormais la refourguer aux Français avec son grand débat, qui serait en fait un grand cause toujours, puisque de son propre aveu, lors de ses voeux, il dit de toute façon, il y a eu un vote, je suis élu, donc quelque part, rien ne changera. En tout cas, les grandes trajectoires du quinquennat ne seront pas mises en cause. Et tout à l'heure sur France Inter, j'entendais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui en substance dit la même chose. Il invite tout le monde à participer à ce grand débat, et qu'ensuite, les gens l'interrogent sur ce qui pourrait sortir de ce grand débat, est-ce que finalement, des grandes trajectoires du quinquennat pourraient être modifiées par ce grand débat ? Il dit non, non, on a voté. Donc, c'est quoi en réalité ? C'est bien tenter d'occuper les gens, en espérant que la contestation et que le mouvement s'essoufflent. Eh bien, les gens ne sont pas dupes, et c'est la raison pour laquelle on a vu ce samedi l'acte VIII de la mobilisation des Gilets jaunes. Eh oui, déjà l'acte VIII, ça fait déjà beaucoup. Et bien évidemment, après la période de trêve des confiseurs, où vous avez vu une nouvelle fois que les machines qui disaient que le mouvement s'essouffle était de sortie, alors que tout de même, on a de mémoire d'observateurs aguerris rarement vu une mobilisation sociale en pleine période de trêve des confiseurs, c'est-à-dire pendant les fêtes. Donc, le simple fait qu'il y ait quand même eu des mobilisations pendant la période des fêtes signifiait bien que le mouvement allait repartir de plus belle, et c'est ce qui s'est produit, puisqu'il y a eu un regain de mobilisation ce samedi. Alors samedi, lors de l'acte VIII, il y a eu partout de grandes mobilisations populaires, multiples, et il faut le répéter, parce que ça n'est pas souvent dit, beaucoup de mobilisations qui se sont très bien déroulées, pacifiques. Pendant toute la journée de samedi, moi j'étais ici à Lille, mais on m'envoyait des photos qui venaient de toute la France, qui témoignaient de cette mobilisation. À Toulouse, la place du Capitole était, j'ai envie de dire, jaune de monde, tellement il y en avait. À Marseille, sur le bord du Vieux-Port, pareil, de très belles manifestations. Et ici, à Lille, on a assisté à des scènes de fraternité au sein des cortèges de gilets jaunes. On a même vu un orchestre qui jouait avec tambour et trompette, une farandole. Tout ça qui est dans un esprit tout à fait fraternel. Alors oui, à côté, bien sûr, il y a eu une nouvelle fois des violences. Il y a bien sûr le fait de certains casseurs qui sont habitués de la chose. Il y a aussi, il faut le dire, des gens qui, après huit semaines de mobilisation et après avoir vu que le gouvernement n'entendait pas répondre sur le fond, sinon qu'en distribuant quelques miettes alors que l'exigence est au partage de tout le gâteau, il y a des gens qui perdent patience. Et on le voit depuis le début. Vous avez des gens qui viennent manifester avec l'intention de manifester pacifiquement et qui parfois basculent parce que tout simplement ils n'en peuvent plus. Ça, il faut le comprendre aussi. Il y a des gens qui viennent se mobiliser, mettre un gilet jaune. Pour eux, ça signifie ne plus rien avoir à perdre. Il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'ils iraient manifester de leur vie, qui cette fois-ci décident de le faire et presque ça sonne comme un aveu aux yeux de leurs proches, aux yeux de tous ceux qui le connaissent, qui consiste à dire je mets ce gilet jaune parce que je ne m'en sors plus. Et donc oui, quelque part, il y a une violence qui jusque-là peut-être était contenue qui parfois sort de ses gonds. Dire cela, ce n'est pas l'excuser, c'est contribuer à l'explication. Et moi, je veux le dire, je regrette que le gouvernement en matière de violence ait des injonctions à géométrie variable parce qu'on a vu aussi des scènes de violence policière comme c'est le cas à Toulon. Alors, il faut rappeler que l'essentiel des fonctionnaires de police et de gendarmerie savent bien ce qu'ils font. Ils savent que leur présence, ils ne sont pas là pour tabasser des manifestants, ils sont là pour garantir l'exercice d'un droit fondamental dans notre pays, celui de manifester. Et il y en a quelques-uns, vous l'avez vu, qui confondent leur rôle et qui finalement se laissent aller, comme on a pu voir, à bastonner presque gratuitement alors que les gens sont maîtrisés des manifestants. Donc, il n'y a pas d'injonction à géométrie variable parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans ce mouvement, il y a eu beaucoup de blessés, des morts, des choses que personne ne veut voir. De la même manière, je le dis, personne n'aime voir les scènes de chaos qu'on a pu voir ce week-end et notamment le fait que la porte d'un ministère ait été défoncée. Mais le dire et passer son temps à faire des injonctions au calme, sans réponse politique, ça ne peut pas suffire. Les gens sont impatients et ils veulent des réponses à la hauteur de la souffrance qu'ils expriment. Or, vous l'avez vu, Emmanuel Macron, en qualifiant le mouvement des gilets jaunes presque de foule haineuse, et on a vu de belles pancartes d'ailleurs qui lui répondaient dans les manifestations de gens qui disaient « Non, M. Macron, je ne suis ni violent, ni xénophobe, ni homophobe, ni quoi que ce soit de ce que vous avez raconté. Par contre, je veux vivre et non pas survivre. Et j'aime mon pays et c'est ça que je veux. » Eh bien, Emmanuel Macron, de ce point de vue, a été mal inspiré. De la même manière que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a dû être évacué de son ministère ce week-end, lorsqu'il a été évacué, il a redit quelque chose. Il a dit « Moi, je ne confonds pas les quelques-uns qui ont commis ça avec l'essentiel des gilets jaunes. » Il l'a dit. Alors pourquoi la veille, lors d'une conférence de presse pour la rentrée du gouvernement, s'est-il senti autorisé à dire que désormais, au point où nous y étions, début 2019, le mouvement des gilets jaunes était, il a dit, le fait d'agitateur ? Quand vous avez un mouvement aussi puissant, quand vous avez une majorité des Français qui soutiennent le mouvement, que ce soit un soutien actif par la manifestation, la mobilisation sur les ronds-points, ou même un soutien passif qui est massif, comme on l'a vu, vous avez quand même beaucoup de gens qui disent soutenir ce mouvement, vous avez des gens qui mettent leur gilet jaune sur le tableau de bord de la voiture, tout ça, vous l'avez vu. Et puis, on a vu aussi, notamment en zone rurale, ces maires de petites villes qui s'organisent pour recueillir les doléances, et les cahiers de doléances sont assez clairs. c'est la justice sociale et fiscale et l'organisation de la vie démocratique qui sont finalement les mots d'ordre qui reviennent le plus souvent. Donc maintenant, il faut dire une chose, on peut se retrouver tous les week-ends pour commenter ce qui s'est passé, la mobilisation, avoir des débats tout à fait passionnants sur les chiffres, est-ce que le mouvement s'essouffle, comme ils le disent depuis qu'il a commencé, est-ce que finalement il y a un regain, tout le monde aura vu que ce week-end c'était le cas, est-ce qu'il y a de la violence, d'où elle vient, est-ce qu'il y a des violences policières, tout ça, on l'observe, on le voit, et il faut rappeler d'ailleurs qu'en la matière il y a des consignes politiques qui sont données, et c'est bien les politiques qui donnent les consignes qui sont responsables de toute cette situation. Donc il faut maintenant que la réponse soit politique, et cette réponse ne peut être qu'à la hauteur de la souffrance qui s'exprime dans le pays depuis 8 semaines. Et donc cette réponse, vous le comprenez, va nécessairement contraindre le cap qu'Emmanuel Macron entend maintenir. Et c'est le point auquel nous en sommes rendus. À l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron croit toujours qu'il a entièrement prise sur la situation et qu'il va pouvoir poursuivre son quinquennat comme si rien ne s'était passé. Eh bien, il se trompe, Emmanuel Macron. Ce qu'il y a dans notre pays actuellement, ce moment important, ce moment historique, ne reviendra pas à l'état précédent. Il faut qu'il l'entende, et donc il faut une réponse qui soit à la hauteur. Vous avez vu d'ailleurs que suite aux mobilisations de samedi, dimanche, tout le monde s'est levé avec ces enquêtes d'opinion qui ont été publiées par un journal hebdomadaire qui montre que 77% des Français sont favorables au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, une écrasante majorité de Français, contrairement à cette Macronie qui du coup est mise en minorité sur ce point, eh bien, souhaitent que les riches soient solidaires parce qu'ils comprennent que le temps est venu. Et vous avez aussi 80% des Français qui se disent favorables au référendum d'initiative citoyenne qui permettrait au peuple lui-même de proposer ou d'abroger une loi ainsi que nous l'avions présenté lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avec La France Insoumise, raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons établi les conditions d'une proposition de loi et proposé pendant toute la période des fêtes à toutes celles et ceux qui le voulaient de contribuer à la préparation de cette proposition de loi. Donc, on voit bien que sur les principaux sujets de fond, eh bien, Emmanuel Macron est mis en minorité et que donc, il doit y répondre. Eh bien, plutôt que de faire ça, apprécier l'entourloupe de ce qu'est en train d'essayer de faire Emmanuel Macron. Vous vous souvenez qu'en 2018, avant que naisse le moment des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait quand même eu quelques autres difficultés. Je pense par exemple à la démission de son ministre Nicolas Hulot, mais avant ça, souvenez-vous qu'il y avait eu l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, qui d'ailleurs est revenue en cette fin d'année 2018 par la même fenêtre d'où elle avait été éjectée, avec de nouvelles révélations encore sur les passeports diplomatiques et sur les relations d'Alexandre Benalla. Tout ça, on va l'entendre reparler dans les prochaines semaines, c'est clair. Mais l'affaire Benalla avait éclaté en pleine discussion sur la réforme constitutionnelle que voulait faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire le fait une nouvelle fois, ça a été fait plus de 20 fois dans la Ve République, de réformer la constitution, c'est-à-dire le texte qui est au-dessus des lois, qui régit l'ensemble de nos institutions, sans le peuple. C'est-à-dire le faire directement, comme ça, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la représentation populaire, certes, mais sans que le peuple lui-même n'ait son mot à dire sur la réforme de la constitution. Et avec un fond très anti-parlementaire, puisque finalement, la seule ligne de conduite d'Emmanuel Macron, c'est de faire des économies. Et je pense que ce qui peut être traduit de sa réforme constitutionnelle, c'est que la démocratie, pour lui, comme tout d'ailleurs, ça coûte trop cher. Bon, et cette réforme, il avait été obligé de la mettre au placard, souvenez-vous-en, suite à l'affaire Benalla, avec l'espoir, bien entendu, de la ressortir, dès que possible, en 2019. Et puis, patatras, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye de tirer profit de la situation. Et il est en train de s'organiser pour faire en sorte de pouvoir ressortir du congélateur la réforme constitutionnelle et de nous faire croire à toutes et tous qu'elle est en fait la réponse adaptée au moment des Gilets jaunes. Voilà ce que veut faire Emmanuel Macron. Et vous avez toutes sortes de députés de la République en marche qui déjà, comme des publicitaires, sont en train de vous vendre un yaourt qui consiste à vous dire que oui, la réforme constitutionnelle, finalement, c'est la bonne réponse au mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, nous le disons. La réponse ne peut pas être un référendum à choix multiples qui aboutirait, tiens, quel hasard, exactement, sur la réforme constitutionnelle qui avait été mise au placard. Non. Si Emmanuel Macron entend les revendications des Gilets jaunes en matière de démocratie, c'est bien la Ve République qui est poussiéreuse, ce régime de la monarchie présidentielle qui est mise en cause et j'alerte. Il n'est pas question de réformer la constitution en contournant le peuple. Si Emmanuel Macron veut être à la hauteur du moment, ce dont on peut douter, il faut qu'il donne la parole au peuple lui-même. Les Gilets jaunes réclament une assemblée citoyenne qui refonderait nos institutions. Vous comprendrez que nous, pour nous, on appelle ça une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée ad hoc qui permet, sans qu'il y ait des élus dedans, de refonder nos institutions, de redéfinir collectivement la règle du jeu. Ce peut être extrêmement positif. Et bien plus qu'un bricolage constitutionnel qui viserait simplement à faire une nouvelle fois en sorte qu'Emmanuel Macron tire profit en faisant la réforme telle qu'il l'entendait. Et par exemple, sur le référendum d'études citoyennes, on attend qu'Emmanuel Macron réponde maintenant à la fois la proposition de loi que nous formulons, qui est soutenue par 80% des Français qui se disent favorables à ce mécanisme qui devrait permettre justement à la fois d'assurer la stabilité des institutions mais permettre que le peuple reprenne voie au chapitre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier point politique. Saluer aussi bien sûr ce que vous avez peut-être pu voir ce dimanche au lendemain de l'acte 8 des Gilets jaunes, la mobilisation exemplaire des femmes Gilets jaunes qui se sont mobilisées. Et comme toujours, quand les femmes s'en mêlent avec autant de détermination, c'est bien le signe de la profondeur de ce que nous sommes en train de vivre et elles l'ont fait avec une démonstration de ce qu'est une mobilisation pacifique, c'est-à-dire véritablement détermination et en même temps dans le calme. Et une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas favorables aux stratégies de la violence, c'est bien sûr parce que la violence divise le mouvement. Vous avez des gens qui ont envie de participer et quand ils voient des scènes de violence, ils se disent bon, on ne va peut-être pas y aller, on va soutenir de loin les mots d'ordre mais on n'est pas d'accord avec cette forme toutes et tous à des formes de mobilisation qui soient les plus inclusives possibles. On doit pouvoir venir manifester de manière déterminée mais dans le calme sans avoir de soucis à se faire ni pour soi ni pour ses proches. Bon, voilà. Donc, je pense que le mouvement va trouver, je suis confiant, les gilets jaunes vont trouver des formes de mobilisation à la fois pour ne pas tomber dans les pièges d'Emmanuel Macron et cette mascarade de grands débats qui s'annoncent mais de pouvoir clairement se faire entendre avec des formes nouvelles, des choses qui se donnent à voir et qui donnent envie à celles et ceux qui n'ont pas encore participé au mouvement de s'y mettre aussi. En tout cas, vous comprendrez pour ce qui est de la France insoumise loin de toute récupération politique comme le disent depuis maintenant huit semaines aussi tous ces éditorialistes et bien nous simplement nous accompagnons ce mouvement parce qu'il nous semble juste et nous appelons véritablement de nos voeux à une réponse politique rapide de la part du pouvoir qui soit à la hauteur de la souffrance qui s'exprime dans le pays. Voilà, on va avoir une année importante, c'est clair, une année chargée aussi. Tenez-vous informés, on va rester en contact extrêmement régulier. Si vous appréciez comme d'habitude cette petite vidéo de points politiques hebdomadaires, n'hésitez pas à nous encourager à nous mettre tous vos commentaires, vos remarques et à mettre bien sûr le pouce bleu et puis continuez à booster cette chaîne YouTube qui fait aussi le lien entre nous en vous abonnant puisque c'est gratuit et on revient vers vous très vite. Je vous souhaite une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.